Musique Salut Zotou, son annoncée m'appelle Révinie encore une fois. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un habitant de Souillac. Il y a un artiste qui est bien stylé, avec une vibe Tayla et Kriyana. Les mêmes polyvalents de Soubantex, l'artiste du son « Game Over » qui est capable de connaître comme un « Memoria » pour amener notre son, là-dedans-mêmes. Mon nom finit grave dans ton « Memoria » Peut-on connaître par Pépizan la gloria Des accords de mon Valéa, des accords de mon carat Oupanika Penko, couma moi Sont là-dedans-mêmes avec Caro ! Alors, moi c'est Caro. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je suis chanteuse. Et voilà, moi je suis bien contente de la nature, moi je suis bien contente de l'amusement, moi je suis bien contente de la positivité. Et voilà, moi je suis bien contente de la côte de Souillac. Et voilà, un petit coucou à tous les habitants de Souillac. En passant. En fait, mon parcours musical a commencé depuis toute petite. Donc, dans la famille, mon papa chantait tout le monde à peu près comme un instrument. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et aller, aller, ligne, ligne dans l'école primaire, dans la musique d'école secondaire, les ventifères et ainsi de suite. Après ça, après l'école, bon, tu sais, je me misais à rouler le travail. Donc, on a peut dire que peut-être la musique c'est un peu difficile pour vivre. Donc, un peu découragée et tout. Mais, après finalement, je me suis dit, mais c'est mon rêve depuis toute petite. Je vais tout abandonner et je vais faire la musique. Du coup, on m'a arrêté de travailler au Saint-Eux. Et on m'a décidé de continuer mon carrière. Donc, j'ai essayé de faire un peu mon groupe composition, l'enseigne des clips. Et voilà, j'ai continué jusqu'à un beau jour. Et de mon petit, une personne un peu plus que les autres. Donc, ce titre, c'est Mango. C'est quoi ? C'est quoi ? Et maintenant, je suis là aujourd'hui dans l'édition avec vous. Je vais vous montrer mon qui connaît un petit peu plus longtemps avant mon carrière. Je suis très content d'écouter R&B. D'ailleurs, c'est mon ancien qui me fait moins. C'est mon ancien qui me fait moins. Un peu plus bien dans sa... dans sa Lé Monde là. Mais donc, R&B, un petit peu... C'est une artiste comme moi. Mais c'est une artiste vraiment des 90s là. Je ne sais pas si c'est pour vous résoudre moi. Mais j'écoute beaucoup. Maria Carey, Whitney Houston, Alicia Keys. Léla, nous continuons de vivre même. Rihanna, un peu plus nouveau. Summer Walker, Elamé. Donc, un peu, un peu, un petit peu. Donc, ça, c'est mon style préféré. Qui est mon content écouté et performé aussi. Mais... Du côté de mon carrière, moi. Donc, mon style qui est mon fait. Il y a un peu plus de voir. Donc, bien sûr, j'ai une artiste de R&B. J'ai une chanson de R&B. Qui est déjà disponible dans mon chaîne YouTube. Après, je vais faire aussi reggae. Je vais faire aussi Enchata. Ben voilà, je vais essayer de voir ce que je fais. Parce que même si je n'écoute beaucoup, de R&B, je m'écoute vraiment toute sa qualité de la musique. Donc, c'est ce qui m'envie. Mettez là, dans mon band la musique qui m'offre. Donc, voyez beaucoup ma musique. Bien sûr que chaque style est différent. Des manes un style vestimentaire différent. Des manes une... Présentation de moi-même différente. Donc, voilà. C'est comme ça qui m'inspire. Moi, tous ces bandes autistes qui font différentes qualités de la musique. Et moi aussi, remets des affaires qui m'ont contente. Qui m'ont inspiré dans mon band propre la musique. Et mon band clip aussi. Et c'est là qu'on va nous trouver. Où ma lyrique s'est bien travaillée. Avec différentes langues. Et bien, quand nous écoutons nous-mêmes, nous ne pas croire qu'on est ma richesse. Et bien, écoute sa sortie. Moi aussi, je ne parle pas vraiment académiquement, parlons. Je n'ai pas réussi vraiment à écrire. Mais j'ai capté beaucoup. Mais moi, personnellement, pour moi, j'ai trouvé que si je suis à l'école, j'ai beaucoup d'affaires. D'ailleurs, comme je connais, j'ai une démo espagnole dans mon band santé. Des fois, français, anglais. Mais c'est une affaire qui, si je suis à l'école, autour de moi, je ne suis pas tenté cette affaire-là. Parce que dans mon foyer, la maison de cosyx créole. Donc, voilà. Pour moi, c'est une affaire qui aide moi. C'est l'école. Comment vous avez-vous bien connecté sur une page Facebook, Youtube, etc. ou sur les réseaux sociaux ? Expliquez-nous comment les réseaux sociaux sont connectés avec mon enfant. Alors, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une affaire qui, en grande partie, a une aide moi dans mon corps. Parce que sans réseaux sociaux, moi, j'ai dit qu'il reste là. Il y a des belles affaires là-bas. Il y a des belles contacts. Il y a des studios d'enregistrement. Donc, ça apporte la nature qui aide moi beaucoup à m'inspirer. Je suis capable d'inspirer et écrire. Mais il y a beaucoup d'affaires qui sont capables d'aide moi pour aller de l'avant dans ce qui m'est inspiré et ce qui m'est écrire. Donc, quand j'ai trouvé qu'il y a des affaires qui appellent TikTok, par exemple, qui touchent moi, Lola, et surtout dans mon pays de confinement et tout, que ça résolait un peu plus en vogue, du coup, je me disais pourquoi pas essayer ? Et depuis, à chaque fois, qui me mettent dans la visite, qui me mettent dans les réseaux sociaux, qui me demandent un peu l'avis du public, si je suis content ou pas, avant de me relancer. Donc, voilà, c'est une extra extra aide moi. J'ai beaucoup de contacts, beaucoup de sponsors, beaucoup d'aide pour que mon carrière avance. Parlons, parlons, aide avec le sponsor, et il y a quelqu'un qui a dit au fricot, qui a aidé pour Mango, mais bien sûr, avant ou quoi ? Explique-nous un petit guide aussi comment on écrit Mango. En fait, pour Mango, bien souvent, bien bien souvent, les filles, on en a un peu mode de devoir, comme si elles disent à chaque fois qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, aux garçons. Donc, je me disais pourquoi pas, me lister loin de santé, tout ce que j'aime et tout ce que j'aime pas, tout ce que je voudrais, tout ce que je ne voudrais pas, dans cette chanson. Et du coup, voilà, je m'en ai écris, écri, écri, écri. Et voilà, la collaboration dessus, avec Bombo Clark, c'était parce que, ben, j'avais, à la base, j'avais deux danseuses qui devaient m'accompagner pour faire une super chorégraphique et nous répéter un mot dans ce clip, mais qui m'ont laissé tomber à la dernière minute. Et heureusement, j'ai appelé Bombo Clark, qui est gentil comme il est, qui est content d'aider, etc. Tout le monde qui connaît, qui est tout le temps là pour les autres. Ils répondent à l'appel, ils viennent les lendemains, ils sont là pour moi, ils sont là pour aider moi, je suis très content. Donc, merci, merci Kevin, c'était pour moi, coucou. Donc, à cela, nous allons écouter Mango ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on peut atteindre qu'on peut faire une fureur pareille à cause de la variété de la langue dans notre santé ? En fait, c'est un des meilleurs compliments que j'ai gagné quand j'ai dit que je me suis préparée à l'international ou bien je ne connais pas les mauriciennes qui sentent ça. Enfin, en quelque sorte, nous avons commencé à réaliser que les mauriciens aussi sont des talents. Il ne faut pas que quand nous trouvons nos affaires, Marie-Séaye, c'est automatiquement Déo qui fait ça. Nous aussi, on peut commencer par les mazeliers, on peut commencer par les mauriciens qui... Voilà, on peut faire des affaires médias qu'on peut vivre et vivre un peu l'international. Donc, je suis extrêmement contente qu'ils aient de moi un compliment dans ce genre-là parce que c'est ce qui me peut viser, c'est mon but, c'est de sonner un peu comme l'international parce que c'est le public qui me peut viser aussi, pas juste Maurice. Donc, voilà, merci à tout ce qu'il peut dire moi, à tous les gens qui ne connaissent pas mauriciens qui sentent ça, merci qu'ils aient de moi je suis extrêmement contente sa Marie aide moi pour continuer à aller plus loin. Qui vous pensez qu'ils sont fans trouvent une ressemblance avec une artiste internationale comme Thayla, Rihanna, etc. En fait, je peux retrouver un petit peu Thayla, Rihanna, ceci, 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 mais voilà, je peux bien trouver parce que c'est mon inspiration. Je vais essayer de faire mon best pour qu'il n'y ait pas dans la copie parce que je n'ai pas envie d'être une copie. Donc, il y a une seule Thayla, il y a une seule Codibi, il y a une seule Rihanna, il y a une seule de tous ces artistes. Pareil pour une seule donc je n'ai pas envie qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas ou qu'il n'y ait pas une seule copie d'une chanteuse connue. Donc, j'ai envie d'être moi-même et réussir en tant que carreau qui n'est pas pas une copie personne. C'est ça. Qui peut dire aux fans qui bien admire vos cheveux et surtout le style de Dreads et de la nuque ? En fait, Dreads, la plupart du temps, c'est la première question qui vient après mon carrière c'est mon CV. En fait, j'ai une adresse depuis l'année 2010 donc ça fait bientôt qu'elle a 14 ans si mes calculs sont bons. Donc, ça fait 14 ans qu'elle m'a payé les oeufs poussés et l'entretien ça ne demande pas grand-chose comme les cheveux normaux, un petit shampoing, un petit après-shampoing et quand il peut siphonner dans les racines, juste prendre un crochet et refaire les racines, c'est tout. Donc, pas bel bel entretien ou les histoires fort-felues que vous avez entendues c'est bien faux. Donc, c'est shampoing après shampoing comme tous les cheveux, comme toutes les qualités de cheveux. Portage avec nous l'eau ou nomination et surtout le style de ce jour et les cheveux de deux couleurs. En fait, pour les Mauritius Music Awards, la première année, la première édition, je n'avais pas encore de chanson. je suis partie accompagnée un artiste et je trouve ça extraordinaire qu'ils m'ont dit comme ça qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit parce qu'ils m'ont dit que l'année prochaine, je m'ont nominé. C'est ce qu'ils m'ont rêvé de réaliser l'année qui est venue juste après. Donc, je m'ont nominé avec mon premier single qui m'ont fait un clip. Le single, c'était « It's You ». Donc, j'ai été nominée dans la catégorie R&B, Urban, Autistes, un truc comme ça. Et voilà, j'ai été nominée, première nomination dans un award. J'ai dit « Waouh ». Donc, mon récit « Manifest this into reality ». Donc, mon extra, etc. Je comprends, en fait, qu'ils m'ont fait de tout cas. Donc, là, je me suis dit que l'année prochaine, je ne vais pas seulement être nominée, je vais essayer de remporter un prix aussi. Donc, mon mausole m'en tient un peu plus beaucoup santé. Là, en ce moment, je suis nominée encore une fois pour mon richesse music award de cette année. Je ne sais pas si pour gagner, mais en tout cas, c'est mon Dieu qui m'a renominée encore une fois et qui, voilà, m'a réussi à atteindre mon but de faire plus la musique pour mon public. Donc, voilà, c'est une belle expérience, ma richesse music award. en tout cas. Même si nous avons millions de views, un artiste émergente mais qui connaît Astélla, qui meilleurs souvenirs, où nous avons ? Meilleurs souvenirs, en fait, c'est un meilleur souvenir. Il n'est pas un seul, mais c'est à chaque fois qu'il me donne la scène et que je peux faire la santé publique et que je sens mon propre parole avec moi. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas habitué à lui au fur et à mesure. Il fait tout le temps même les faits, il est tout le temps touchant, il est tout le temps émouvant quand nous nous sentons comment dire, sentons-nous santé qu'ils nous écrivent simplement dans nous la somme. Il faut aussi en robe des somme, nous peut écrire ça, comment dire, saisissent l'inspiration. Mais Astélla, quand nous nous sentons le grand public ressentons les mêmes paroles qu'ils nous disent écrire comme ça, il est maré touchant, il est maré motivant. Ça, c'est mon meilleur souvenir tout le temps. C'est quand nous nous sentons mon santé. Vous avez un bout qui vous mettez ? Un quoi ? Un bout ? Et Astélla, ça peut être un peu moi qui EST pour moi nous nous v How's to the Butts. Cette Butts c'est dans un magasin chez Laval, car il est en 19h, je suis oublée par le 19h, ça me rends pas mais je conseil le tout. Il est tout qu'elle prendre sur Laval, je ne vais pas prendre le 20h. Mais moi, je prends ça et ne pas trop sère depuis que nous sommes. Donc chez Laval, c'est un peu plus. Donc là, pour mon prochain projet pour cette année-ci, si mon Dieu bénit, je vais essayer de faire un EP. Donc voilà, mon EP, j'espère qu'il est disponible cette année-là. Certains qui peuvent me suivre, me suivre partout, YouTube, TikTok, Facebook, Insta, partout, je m'appelle Caro Pern. Donc voilà, restez connectés pour qu'ils trouvent mon EP. Aussi après sa EP là, il y a mon prochain single qui peut sortir, donc avant sa EP là, qui appelle Mimi. Donc moi, Big Zotou, venez écouter Mimi, on sera avec moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501